Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la patate, très heureux de vous retrouver pour cette crypto-émission du dimanche 9 janvier 2022. Aujourd'hui un Bitcoin à 41 630 dollars avec une bougie toute fébrile, toute timide comme un petit hamster tout gentil qui ferait tout et tout et comme ça, vous voyez ? Ça fait trois jours que ici le support des 41 500 dollars, il est défendu, je rigole tous, excusez-moi. Donc on peut voir, ça fait trois jours, regardez, c'est défendu, la 41 500, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on a trouvé un bottom ici ? Un bottom bien sûr moyen terme, voire long terme, parce qu'un bottom court terme, on s'en fout, si c'est pour s'enfoncer après, on s'en fout d'un bottom court terme. On veut savoir, est-ce que là, vous avez envie de me dire, Foufi, dis-moi si là c'est un bottom long terme, ça y est, c'est le vrai bottom et après go tous les 100 000 dollars, 150 000 dollars pour le bitcoin, ou est-ce que c'est juste un bottom court terme et malheureusement, on va un peu bottomer, un petit peu comme ça, ranger, puis après, bim, pour se renfoncer plus bas. C'est la question, on va essayer d'y répondre aujourd'hui, si on peut, avec les indications qu'on a aujourd'hui sur à peu près tous les indicateurs qu'on survole tous les jours. En tout cas, chartisement parlant, ici, on est quand même sur un bon support, le famoso support des 41 000 dollars, donc ça, on sait très bien que ici, les 40 000 dollars ont tenu, ça a été un support moyen terme, on va dire moyen terme, genre quelques mois, long terme, on parle années, enfin mois, mois aussi, bon bref, on s'en fout, c'est subjectif tout ça. Donc là, est-ce que ça va être la même chose, là, gros support et c'est reparti, le vrai to the moon, tous les 100 000 dollars, 150 000 dollars, 1 million de dollars, je n'en sais rien du tout, ou est-ce que ça va être juste court terme, on va faire flou flou, on va flaguer et s'enfoncer plus bas, bon, on va voir. Alors, il faut savoir ici qu'à peu près entre les 36 000 et les 37 000 dollars, là, on a du gros pâté du support robuste. Mais là, on a du gros robuste, tu sais très bien, si tu suis la chaîne, la Kijun Wiki, j'en parle très souvent, quasi toujours, pourquoi est-ce que la Kijun Weekly, c'est la Kijun qu'on a tripoté par le haut, par le bas, c'est la Kijun qui t'a retenu le prix par le haut, par le bas, bon, la Kijun Weekly, je pense que tu as vu avec la chaîne que c'était très puissant, la Kijun Weekly. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a plus bas ? Eh bien, on a le patron, le papy, mais le papy, genre tortue géniale, quoi, il a des gros muscles, tu vois, qui s'énerve, comme ça. La Kijun Monthly, là, là, on a du gros, gros qui arrive en bas, avec aussi la moyenne 21, Monthly, et en plus, on a la SSB du Nuage Ichimoku, en weekly. Donc là, tu peux voir que côte à côte, tu as quand même trois bosses, les trois bosses, là, avec le patron de la mafia, et puis ces deux gardes du corps, bras droit, bras gauche, qui sont puissants. Tout ça pour dire que ça va être chaud, patate, chaud, mais vraiment chaud, pour défoncer les 36 000 et aller plus bas. On pourrait y aller, ça ne serait pas affolant, tant qu'en monthly, la bougie monthly clôture au-dessus de la Kijun. Si en monthly, on clôture en dessous, ça pue du fion, grave. Mais on pourrait, en daily, faire une bougie, une bougie comme ça, aller tâter la MA100 Weekly. Pour moi, je pense que le dernier bottom, c'est la MA100 Weekly aux 30 788 dollars. Je pense que c'est ça. Pour moi, il y a vraiment une toute petite, infime possibilité d'aller sous les 30 000. Parce que si on va sous les 30 000, chartissement parlant, ça casse tout. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Pour l'instant, ce n'est même pas dans les tuyaux d'aller sous les 30 000. Et en plus, avec la MA100 Weekly qui attend, c'est hallucinant. Donc, on pourrait tout à fait, en daily, faire un peu ça. Alors là, je parle du scénario Berre de chez Berre. Triturer la MA100 Weekly, mais reclôturer au-dessus en mois, à la fin du mois. Et donc, finalement, on a clôturé au-dessus du mois de la Kijun. Et ça y est, le vrai bottom long terme, genre long terme, c'est des mois et des mois, voire années, voire plus jamais le Bitcoin, il va aller sous ça. C'est possible, c'est possible, d'accord. Là, est-ce que là, c'est un bottom maintenant long terme ? On va voir ça, mais j'y crois moyen. Alors, juste, on peut voir aussi sur le RSI, sur le MACD rapidement. Le RSI, on est en zone de survente. Donc, ça, quand même, c'est un signe de bottom. Mais ça peut être signe de bottom court terme, c'est-à-dire le RSI va remonter un petit peu, mais après, il sera enfoncé. Voilà. Le RSI peut se renfoncer même un peu au-dessus, mais les bougies peuvent aller avec un prix en dessous, d'accord ? Ce n'est pas parce que le RSI va monter, monter, que tu ne peux pas avoir des bougies qui vont aller sous les 40 000. Tu peux tout à fait avoir ça. Là, le côté positif, que quand tu es en zone de survente, ça ne reste pas longtemps. Le Bitcoin, il ne reste souvent pas longtemps en zone de survente, c'est-à-dire sous le RSI 30. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et le MACD, bon, là, le momentum est dans la main des bears, on peut le voir ça. Par contre, là, tu vois, sur la bougie d'aujourd'hui, déjà, les bears, ils s'essoufflent au niveau de leur puissance vendeuse. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, moi, je dis à la louche comme ça, avant d'aller voir les indicateurs, un bottom court terme, très possible. Moyen-long terme, je n'y crois pas. Si on regarde un peu au niveau du wave tradingment parlant, on attend, bien sûr, une C. On a eu cette A, cette B, on savait très bien. Après la A, on a eu une B magnifique en trois temps. C'est parfait. Et maintenant, là, c'est finir la C là, c'est possible, mais ça serait une C tronquée. Ça serait un peu rare, mais c'est toujours possible. Rien d'impossible, c'est qu'une histoire de probabilité, malheureusement, c'est comme ça. Donc, les probabilités de finir une C là sont moyennes, si tu veux. Par rapport à la proba de finir une C quand elle est bas. Finir la C où il y a notre petit Kijou, notre OTA 36-37, ça serait à peu près là, à la louchette. Et finir la C là avec une dernière jambe baissière, ça serait très, très, très possible. Très, très, très possible. Tu vois, finir là, tu as le support ici, on va dire, le haut du range. Et là, ça pourrait finir ici, exactement où il y a la Kijou de Monsely. Et là, repartir le vrai To The Moon, go to un milliard de dollars, j'en sais rien, sur le Bitcoin. Donc, c'est très possible. Mais là, personnellement, à froid, je vois juste un petit canal comme ça pour après, hop, une dernière jambe baissière. Et ça serait bon. Moi, c'est le scénario que j'ai en tête. Au niveau des spreads Binance négatifs, c'est une bonne nouvelle toujours. Donc, ça reste négatif. Donc, ça veut dire que sur le perpétuel, il commence à être plus trop bullish. Ça, c'est très bien pour mettre, pour placer un beau tome. Sur FTX, c'est quand même le deuxième échange sur les futurs. Ils sont positifs. Donc, c'est pour ça que je dis, comme je disais hier avant-hier, peut-être que sur FTX, ils voudraient une dernière jambe baissière pour vraiment avoir des spreads négatifs. Que sur les futurs, ils soient moins bullish sur FTX pour après repartir. C'est très possible. Parce que Binance, même si c'est plus gros, il y a quand même les autres qui disent, voilà, FTX commence à peser dans la balance FTX. Après, tu vois, OK, c'est des petits trucs. Bon, c'est juste pour info. OK, ils sont positifs. Mais pas ça qui va peser dans la balance. Youbis sont négatifs. Très bien. Là, c'est un index positif. OK. Voilà. Maintenant, sous l'order flow. Voilà. Ce qui me dérange, et que je pense que vous l'avez compris, c'est que là, le vrai jet, le marché est méga le vrai jet. Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de mecs qui ont posé des longues et des shorts, d'accord ? Parce que là, rien que sur la paire BTC-USDT sur Binance, il y a quasi 78 000 bitcoins sur les leviers, en longues et en shorts. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup plus de longues qui se sont posées depuis longtemps que de shorts. Donc, le marché est très le vrai jet avec plus de longues que de shorts. Et tu vois que le funding est positif. Alors, des fois, il a été un petit peu négatif, d'accord ? Donc, ça ne doit peut-être pas se jouer à beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire, un peu plus de longues que de shorts, mais ce n'est pas la folie furieuse. On peut voir aussi en daily, c'est très intéressant de voir en daily. Voilà. On peut voir en daily que lorsqu'on a eu le top ici, je te rappelle, le triple top qu'on s'est renfoncé. On avait un funding rate qui était très positif. C'est-à-dire que là, on avait beaucoup, beaucoup plus de longues que de shorts. Mais là, tu vois que la différence entre longues et shorts se resserre. C'est-à-dire qu'on commence à avoir bientôt une équivalence entre longues et shorts. Genre autant de longues que de shorts. Là, tu vois que c'est positif. Donc, il y a un peu plus de longues que de shorts, mais pas beaucoup. Pas autant que ce qu'on avait là, tu vois. Tout ça pour dire que peut-être que le long squeeze, donc le fait d'aller squeezer les longues au sud, est bientôt fini. Peut-être qu'il est fini aujourd'hui. On ne sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, on a un bottom, un vrai bottom long terme. C'est possible. C'est juste des probas. Moi, je dis que les probas disent que là, d'avoir un bottom long terme, elles sont plus faibles que d'avoir un bottom long terme ici. Mais ça reste dans le domaine du possible. Voilà. On ne sait pas. Donc, je reviens ici. C'est pour ça qu'une dernière petite jambe baissière pour défoncer un peu ça, pour vraiment avoir un funding négatif comme on a eu là, où il y a plus de short que de long. Et là, lorsqu'on aura plus de short que de long, on va dire la même chose dans l'inverse. Beaucoup de liquidités au nord. Et c'est parti pour le short squeeze. Et donc là, c'est parti pour le vrai tout-the-monde du bitcoin. Allez, on recommence le bullrun. On peut voir que sur l'open interest, on a 400 bitcoins en long et en short. Là, c'est tous les échanges. Tu vois que Binance promis avec 16 000 bitcoins et FTX deuxième avec 70 000. Donc, on n'est pas très loin quand même avec FTX. Et on peut voir aussi qu'on a 16 milliards de bitcoins sur les leviers en tout. Et on est à peu près là. On est à peu près là. Il faut savoir que lorsqu'on s'est fait squeezer grave, en mai, on était un peu moins de 20 milliards. Là, on est à 16 milliards. Je pense qu'encore un long squeeze se mérite pour défoncer les dernières longues qui se sont posées. Je pense. Ça, c'est mon avis perso. Quand je vois un peu les indicateurs, je ne pense pas qu'on va laisser autant de longues et squeezer les short. Au niveau du crypto, fear and greed index, on a un 23. Donc, c'est vrai que là, ça nous dit qu'il n'y a pas un beau tome. Ça fait longtemps qu'on est dans l'extrême peur. Donc, bientôt un beau tome. Aujourd'hui ou la semaine prochaine, bientôt un beau tome. Le pire qui puisse arriver, chartisme en parlant, webtrading en parlant, c'est quoi ? Et c'est un scénario qui est possible. C'est qu'ici, on pourrait avoir une A qui se fait, avoir une B qui se fait, qui dure plusieurs semaines. Attention, on a pas mal de semaines. Finir avec une C. Et après, le tout zéro. Ça, c'est possible. Ça, c'est une structure un peu plus complexe. Donc, tu aurais ta grande A ici. Et puis, tu aurais une B qui est en plusieurs temps. Un, deux, trois, quatre, cinq, en six temps pour finir après. Enfin, plutôt un, deux, trois, quatre, cinq temps pour finir avec la C. Ou alors une C compliquée. On s'en fout, c'est pareil. Mais un truc un peu plus compliqué. Genre ici, une A, une B et puis une C parce que tu aurais un running un peu comme ça. Et la C serait vraiment finie ici. Voilà. Et puis là, on part. Donc, avec une C un peu plus compliquée, ça serait possible aussi. Ça serait malicieux. Mais ça serait possible. Dans le sens que même si là, on commence à repartir tout le monde, il faudra faire attention qu'ils puissent avoir une C. Peut-être que non, peut-être pas. Enfin, bien sûr, c'est compliqué. On ne sait pas. Oui. Je donne un peu plus les différents scénarios pour qu'on ait les... Si tu as tous les scénarios en tête, c'est bon. Voilà. Tu n'as pas de surprise. C'est ça qui est bien. Quand tu n'as pas de surprise, tu n'es pas en mode PLS en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Au niveau de l'order book, on peut voir qu'on a des ordres à 40 000 qui attendent. Un mur jaune, c'est des ordres qui ne sont pas trop mal. Voilà. Mais 40 000 vont être pas mal défendus. Au niveau des options, donc on va avoir la semaine prochaine 5 000 bitcoins. Donc, pour les options, c'est rien du tout. Ça ne va pas compter du tout. Fin du mois, peut-être, oui. 38 000 bitcoins. Fin du mois, 50 000. Voilà. Peut-être qu'on va y aller. Ce qui est quand même plus de 38 000 bitcoins sur les options. Ces options, c'est des gens qui payent des assurances ou des primes pour pouvoir se couvrir sur des baisses ou sur des hausses, pour pouvoir acheter du bitcoin moins cher ou plus cher, si tu veux. Donc, là, 38 000 bitcoins, c'est possible que les échanges voudront aller aux 50 000 pour pouvoir, si tu veux, sur le max bank price. C'est là où ils vont voler. Enfin, voler, pardon. Ils vont prendre le plus d'argent aux gens parce que les gens ne vont pas utiliser leurs primes sur les options pour les valider, si tu veux. Donc, ils vont juste, les échanges, manger de l'argent. Donc, est-ce qu'on va y aller ? Peut-être que oui, peut-être que non. 50 000, on verra bien. Au niveau de la petite baleine qu'on suit, qui a 122 000 bitcoins. Pour l'instant, il y a SDCA, coût de petits bitcoins. Au niveau de la macro, on va y passer rapidement. Ça n'a pas trop changé. L'USDC, l'USDT, donc les stable coins sont un peu plats. Donc, pour l'instant, il y a moins d'argent frais qui rentre dans la crypto. OK, d'accord. Au niveau de la bourse, donc le Nasdaq et le SP500, ils ont pris une grosse bafouille. Ça, c'est à cause de la Fed qui a dit, je crois que c'était mercredi dernier, qu'ils vont relever les taux d'intérêt. Donc, ça va être finir d'emprunter à des taux bas, d'injecter de l'argent en masse dans la bourse parce que tu vas emprunter à des taux plus élevés. Ça va calmer un peu tout le monde. Moins de Magic Money, si tu veux. Donc, la bourse a très mal réagi. Le Nasdaq et le SP500, ils ont chuté. Ça fait partie des plus gros ETF mondiaux pour si, le Nasdaq et le SP500. Le pétrole, lui, il a chuté. Est-ce qu'il va se reprendre ? Le silver a chuté. Le gold, lui, quand le reste chute, les gens se réfugient dans le gold. Bon, OK, s'ils veulent. Mais le gold, ce n'est vraiment pas le plus sexy. Mais bon, bref, c'est comme ça. Et après, tu vois que là, c'est toutes des actions relatives aux crypto-monnaies, c'est-à-dire, c'est des entreprises cotées en bourse qui possèdent beaucoup de Bitcoin dans leur trésorerie comme MicroStrategy, qui a quasi 95% de Bitcoin dans leur trésorerie. Ou alors, c'est des entreprises qui minent du Bitcoin. Et tu vois que quand le Bitcoin chute, elles ont toutes chuté violemment. Ici, pareil, tu as d'autres entreprises cotées en bourse. Le Bitcoin a chuté. Ils se sont tous fait violer. Voilà, donc, ce n'est pas joli. Niveau bourse, ce n'est pas joli. C'est ce qui peut faire aussi que le Bitcoin peut chuter encore si la bourse continue à chuter. Tu vois, c'est un élément macro. Mais il faut le prendre en compte. Si la bourse chute, il y a peu de chances que le Bitcoin, lui, il fasse tout the moon. Malheureusement, c'est ça. Notre indicateur inflationniste, déflationniste, lui, pour l'instant, OK, ne bouge pas. Rien n'a tiré comme info dessus. Et au niveau du dollar, pareil, pas d'info à tirer. Donc, ça, ce qui est dans son canal, on attend, si le dollar fait ça, c'est super. Voilà, c'est-à-dire, le dollar très bearish, le Bitcoin sera bullish. Si le dollar fait tout the moon, c'est-à-dire que les gens se réfugient dans le dollar, donc, ils vendent des actions boursières, ils vendent des cryptos pour revenir dans le dollar. Et ça, ce ne sera pas bon. Ce ne sera pas bon. Voilà. Ici, tu vois aussi le petit bottom des 40 000. Est-ce qu'il va tenir ? Si le bottom des 40 000 ne tient pas, tu as envie de faire ça. Donc, moi, j'ai envie de... C'est le petit running que je te parle, ce petit running-là. Et donc, le petit running, on pourrait venir ici ou au pire des cas, même, revenir tâter les 30 000 avant de faire le vrai tout the moon. Donc, tu vois, quand tu as enlevé les bougies, que tu as une charte comme ça, visiblement, tu vois un peu plus les choses. Donc, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop. Donc, pour conclure, avant d'aller dans les newscruteurs rapidement, donc, moi, je pense qu'on pourrait trouver un bottom à court terme ou moyen terme si jamais le marché perfide et décide de faire une baie un peu plus longue comme ça et de s'enfoncer après, jusqu'où la baie pourrait aller. Poser la question, si tu veux, comme je t'ai fait hier, j'aurais dû laisser les fibos. On trace la fibo, hop, comme ça. Et c'est simple, tu as la zone de short ici, c'est là où les mecs qui short en masse, ils vont essayer de défendre leur territoire. Et tu as les 38,2 de fibo là. Donc, on pourrait remonter jusqu'ici. Là, déjà, ça serait une première zone de rejet, les 45 000. Si les 45 000, ça passe, ça veut dire que les boules, ils ont quand même un beau momentum en main, donc ils ont une bonne puissance acheteuse. Le combat final va se faire là. Si jamais ici, ça passe, là, ça traverse ici, on va se dire, ça c'est bien. Et le dernier boss final, c'est les 52. Si tu passes les 52, tu arrêtes la tendance baissière parce que tu feras un plus haut qui est plus haut que l'ancien. Donc, ça y est, c'est fini la tendance baissière. On passe en tendance haussière, on fait un plus haut qui est plus haut. Et on fera sûrement un plus bas qui sera plus haut que l'ancien. Et là, on repart en tendance haussière. Et ça, c'est génial. Donc, il faut surveiller ces niveaux clés. Si les 45 000, ça peut être un gros rejet, jusqu'au 49, 50, ça peut être un gros rejet. Et sortie d'affaires, c'est les 52. Tant qu'on n'a pas passé les 52, on ne peut pas dire qu'on est sortie d'affaires. On peut tout à fait faire la baie que je te parle. Donc, ça, ça serait une A. Faire une baie, même en trois temps ou un temps, je n'en sais rien. Jusqu'au 52, voilà. Et puis après, il sera enfoncé encore plus bas. Donc, attention, c'est pour ça que là, ça peut être un bottom court terme, voire moyen terme. Court terme, si jamais pendant quelques jours, ça aussi, ça fait un beer flag et ça tombe. On va le voir rapidement. Mais si jamais ça commence à monter sévère et à faire une baie, ou c'est une baie pour se renfoncer après, ou alors finalement, c'est si on casse directement comme ça, ça veut dire que là, c'était le bottom long terme. Les 42 000 sont devenus le vrai bottom du Bitcoin long terme et on n'ira jamais peut-être revoir un Bitcoin sous les 42 000. Voilà. Au niveau 9h, pour finir, donc un truc trop drôle. Là, c'est le mec CoinMarketCap qui dit. Donc, c'est, si tu veux, un live qui te montre tous les gens qui ont essayé de prédire le prix du Bitcoin à la fin de l'année 2021. Là, c'est end of year. Donc, tous les gens qui ont essayé de dire oui, moi, je vois le Bitcoin à 100 000 en 2021. Moi, je vois le Bitcoin à 150 000 en 2021. Et tous ces gens-là, tu vois, c'est le mec qui a des ballons de basket et tu vois, il jette tous les ballons. Regarde-moi ça, il n'y en a pas un qui rentre. Mais le mec, des fois, il ne touche même pas le larceau. Il est là, il jette. Et ça, c'est tous les mecs qui ont essayé de te prédire le Bitcoin à 100 000 à la fin de l'année 2021. Mais c'était n'importe quoi. Plan B avec son modèle stock-to-flow, tout le monde était là, le modèle stock-to-flow. Lui, il voyait la fin du Bitcoin. Je crois que c'était 100 000, 150 000. Mais il était complètement à la rue, son modèle stock-to-flow. C'est fini, le modèle stock-to-flow, tu le rabasses et puis c'est juste un indicateur un peu mille, comme les autres. Donc, ça, c'est marrant. Ici, Trédic du Cône qui nous a montré qu'on a fait 7 journées consécutives de baisse et ça, c'est pas vu 7 bougies rouges. C'est la troisième fois que ça se produit dans l'histoire du Bitcoin. Donc, c'est fou. 7 bougies rouges d'affilée, c'était un peu énervé. Ici, Leticia B qui nous montre la capitation du Bitcoin à 692 milliards de dollars. On se rapproche bientôt de la capitation de Facebook à 922. On a Tesla qui est dépassé le 1000. L'argent, 1200 milliards. Amazon, 1650 milliards. Donc, Google, 1800 milliards. Sodia, Ramco, donc, 1800 milliards aussi. Microsoft, 2300 milliards. Et en tête, on a Apple avec 2800 milliards. Et bien sûr, le Gold, 11400 milliards d'All God. Alors, j'ai un truc marrant à te montrer sur le Gold. C'est lui, Benjamin Cohen qui nous dit que hier, donc, le Bitcoin a fait une bougie hier de 0,35%. Toute bougie, donc, ridicule, tu la vois là. Et donc, il te dit que cette bougie de 0,35%, c'est plus que ce qu'a fait le Bitcoin ces 10 dernières années ou le Bitcoin ces 10 dernières années, il a fait moins 0,25%. Le Bitcoin, le Gold, pardon. Moins 0,25%. Donc, t'es mort de rire. Quand tu vois que le Gold dû à 11 400 milliards en Gold, les gens, ça fait, en 10 ans, ils ont fait moins 0,25%. Voilà, comme quoi, le Gold, alors, c'est un placement top, le Gold. Ah, top. Je suis ironique en disant ça. Le Gold, il ne faut pas le mettre dans le Gold. Je veux dire, la Gold, c'est une blague. C'est une blague, le Gold. Bon, bref. Ici, voilà, ça y est, le géant de paiement Paypal a confirmé son intention de créer son propre Stablecoin. Donc, ça, c'est qu'il y a une petite bombe dans le monde de la crypto. Parce que Paypal, c'est quand même une entreprise multinationale qui est connue par énormément de gens dans le monde et ils veulent créer leur propre Stablecoin. Donc, là, c'est comme Facebook qui crée son propre Stablecoin. Ça, ça fait trembler un peu la planète, toute la cryptosphère en bien ou en mal. On verra bien. On pourra en discuter plus tard de ça. Il y a des côtés positifs à ce que Paypal et Facebook créent leur Stablecoin. Il y a aussi des côtés négatifs à ça et on en parlera plus tard parce que ça fait déjà 10 minutes que la vidéo est là. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit com qui fait toujours plaisir. Je vous fais la bise. Je vous dis à demain et surtout, soyez prudents sur les marchés. Bye bye.